En 2004, le secteur privé, à l'initiative de grands dirigeants d'entreprises, s'est emparé d'une question taboue en France qui est les discriminations liées aux origines. Et plus particulièrement, les discriminations rencontrées par les jeunes diplômés issus de l'immigration dans le cadre de leur recherche du premier emploi. Pour ce faire, ils ont mis en place une charte, dite charte de la diversité, dont le but était d'introduire des profils issus de la diversité à des postes à responsabilité. En choisissant ce sujet, j'ai voulu faire un bilan dix ans après la mise en place de cette charte. Il me semblait que dix ans était un délai assez raisonnable pour pouvoir établir ce premier bilan. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les entreprises ne sont pas suffisamment aux couleurs de la France, notamment dans les postes à responsabilité. Et quand on discute avec les acteurs économiques, les raisons évoquées sont multiples. Certains vous disent qu'en fait, il y a une absence de statistiques ethniques qui fait qu'il est difficile de mesurer les actions engagées en matière de diversité liées aux origines. D'autres vous diront qu'il y a la crise économique et que la priorité est plutôt de remplir les carnets de commande, ce qui se comprend tout à fait, plutôt que de s'intéresser à la diversité des origines. D'autres encore vous diront que les jeunes de la diversité n'ont pas les codes de l'entretien, n'ont pas les codes de l'entreprise. Et enfin, un des motifs qui revient très souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'autres sujets dans le domaine de la diversité, comme l'égalité professionnelle, comme les seniors, comme les handicaps, qui sont beaucoup plus faciles à traiter que la diversité dont il est question dans notre étude. À sa création, la charte de la diversité concernait les jeunes diplômés de niveau Bac plus 2 à Bac plus 5 qui maîtrisaient les codes de l'entretien et à qui le réseau faisait défaut. Il était donc question de rétablir une inégalité des chances qui frappe cette population pour l'aider à décrocher les entretiens de recrutement, à condition, bien entendu, qu'ils aient le profil et les compétences requises pour occuper le poste en question. Il ne s'agissait absolument pas d'entretien de complaisance, au risque de décevoir le candidat parce que lui, il a une attente réelle qui est celle d'occuper un emploi, et aussi au risque de faire perdre le temps aux recruteurs. Par ailleurs, les fondateurs de la charte avaient pour objectif, en mettant en place ce code de bonne conduite, entre guillemets, d'augmenter le taux d'insertion professionnelle de l'élite maghrébine, asiatique ou africaine. C'est véritablement l'objectif qu'ils ont exprimé en mettant en place cette charte. Il s'agissait de mettre fin ou du moins de tenter d'éradiquer ces discriminations qui laissent à tort toute une partie de notre population. Je rappelle qu'à sa création, la charte mettait l'accent sur la diversité des origines et que progressivement, elle a inclus d'autres sujets qui ont fait que la diversité des origines a été reléguée en dernier plan. La cible concernée par cette charte de la diversité, c'est celle des diplômés. Pourquoi les diplômés ? Parce que les non-diplômés font déjà l'objet d'une prise en charge par les structures de l'État. En revanche, les diplômés ne sont pas pris en charge par des structures étatiques. D'autre part, on constate que la diversité ethnique est très présente dans les métiers à bas niveau de qualification. Il serait peut-être grand temps d'introduire cette diversité dans les postes à responsabilité. En France, le prisme de lecture des politiques de diversité est essentiellement axé sur le volet social-sociétal. Les fondateurs de la charte insistent bien entendu sur ce volet, mais également sur le volet économique. En quoi consiste cet apport des dites politiques ? Elle présente en effet de nombreux atouts, parmi lesquels celui de pouvoir, de constituer un atout pour acquérir plus facilement des marchés nationaux et internationaux. Lorsqu'une entreprise a en son sein des salariés qui reflètent la population des consommateurs, des usagers, il est évident que ça va permettre une meilleure compréhension des besoins et par conséquent de développer des produits e-douanes. Donc ça, économiquement, ça a nécessairement un impact sur la performance économique de l'entreprise. D'autre part, la proximité client, on sait que c'est un facteur d'efficacité. Et cette proximité client permet aussi une meilleure fidélisation. Là aussi, on sait que la fidélisation au sein de l'entreprise, c'est un facteur qui, directement et indirectement, impacte la performance de l'entreprise. S'agissant de la conquête de marchés au niveau international, qui dit internationale dit langue étrangère. Mais la maîtrise d'une langue étrangère, elle se fait aussi bien par les natifs que les non-natifs. La différence va se situer au niveau de la connaissance de la culture. Et cette connaissance de la culture va faire que lorsqu'une entreprise française a un marché à l'étranger, si elle a des salariés qui reflètent la diversité de ce marché étranger, il est évident que ça va faciliter le mode de travail, les contacts, les relations dans le cadre du développement du projet. Donc ça, c'est un atout non négligeable également. On dit aussi que la diversité est un facteur d'encouragement à l'innovation et à la créativité. De toute évidence, des modes de pensée différents sont beaucoup plus productifs et innovants qu'un mode de pensée et de fonctionnement homogène. En France, on recrute son semblable. En procédant ainsi, on est dans la reproduction de l'identique et non pas dans une approche qui favorise l'innovation. La diversité est également un facteur de performance des organisations. Sous réserve d'une bonne gestion des différences, la diversité s'inscrit dans une logique d'efficience qui vise à optimiser à la fois ses ressources internes et externes. On sait qu'un individu qui a été pendant très longtemps éloigné du marché du travail est quelqu'un qui va être plus fidèle et plus loyal envers son employeur et qui va s'impliquer davantage. Et cette implication, cette reconnaissance et cette loyauté envers l'employeur va faire qu'il va y avoir une fidélisation au sein de l'entreprise et par conséquent un tourneuveur réduit. La diversité est à l'origine, est un facteur parmi d'autres qui explique la réduction du tourneuveur. Au niveau financier, on a coutume d'entendre certains recruteurs dire « nous ne trouvons pas de candidats ». Il suffirait peut-être d'élargir le vivier de candidature en enlevant nos œillères et en s'intéressant à des profils très divers et cela aboutirait à une multiplication des profils et donc à un choix beaucoup plus grand. Et ce choix va faire que les délais de recrutement vont être diminués et par conséquent on gagne dans ce recrutement. Et enfin, je dirais dernier rapport économique, c'est ce qui concerne au niveau du contentieux. Une politique de diversité, la mise en place du moins d'une politique de diversité constitue aussi un outil de prévention des risques de contentieux liés aux litiges prud'homo qui eux pour le coup ont à la fois un coût financier et non financier. Le coût financier lié au procès, vous l'aurez compris, le coût non financier lié à l'image de l'entreprise qui risque d'en pâtir très fortement. Voilà ce que peut apporter la mise en place d'une politique de diversité liée aux origines dans une optique micro. Mais la diversité et la non-discrimination sont les deux revers d'une même entité. Par conséquent, on peut aussi s'intéresser aux coûts liés à la discrimination. Il faut savoir qu'au niveau démographique, par exemple, il serait beaucoup plus judicieux avant d'aller chercher les jeunes, avant de les recruter à l'étranger. Il conviendrait d'abord de puiser dans notre vivier national de talent. Il n'est pas rentable économiquement de se priver d'une main d'œuvre qui est déjà formée en France au motif que les candidats de la diversité n'appartiennent pas au groupe de préférence des acteurs économiques. C'est une aberration sur le plan économique. D'autre part, au niveau de la formation, tout l'argent investi dans la formation des jeunes, il n'y a pas de retour sur investissement. Quand on fait de la discrimination sur une population qui est déjà formée et qui a bien entendu les codes de l'entreprise et les codes de l'entretien. Et enfin, je dirais incontestablement, ça a aussi un impact sur le plan social et psychologique parce que parmi les personnes discriminées, certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux connaissent des problèmes de dépression et incontestablement, ça coûte à la sécurité sociale tout ça. Comme je le disais en préambule, l'absence d'indicateurs de mesures est très souvent évoquée comme un frein ne permettant pas la mise en œuvre opérationnelle de la diversité ethnique. Et pourtant, il faut savoir que la mesure dans le droit se justifie dès lors qu'elle n'entame pas une rupture d'égalité et qu'elle s'inscrit dans une politique de lutte contre les discriminations. Lorsque le principe d'égalité n'est pas effectif, il est possible de mettre en place des actions positives tant qu'elles ne nuisent pas au cadre constitutionnel. Et d'autant plus que les fondateurs de la charte, à la création de cette charte, ont proposé des méthodes qui permettent d'évaluer la diversité. Les méthodes existent, parmi lesquelles la méthode sur la formation par l'ascendance qui consiste à recueillir la nationalité du candidat, des parents, puis des grands-parents, mais aussi l'approche subjective qui repose sur l'origine déclarée. D'autres conditions, bien entendu, sont également à verrouiller pour mesurer la diversité puisqu'il existe effectivement des... l'interdiction de recueil de données sensibles peut être levée dans un certain nombre de conditions. C'est le cas dans le cadre de la mesure de la diversité. À partir du moment où tout est verrouillé, on peut effectivement aboutir à une mesure de la diversité et cette mesure de la diversité ne consiste nullement en l'établissement de catégories ethniques ou raciales. Ce sont deux choses strictement différentes. Je vous invite donc à lire l'étude qui vous propose une méthodologie complète sur ce sujet. J'aimerais conclure en disant qu'il me semble important de décomplexer le sujet pour avancer sur cette question aussi bien auprès de la sphère économique que de la sphère politique. Merci. 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 Merci.